Et on est de retour sur GamingTV pour la suite de ces autres Bien évidemment on espère que vous êtes tout particulièrement chaud du coup pour ces Arrow 8 qui va déjà opposer le bon Daisho à Soul Spirit donc Soul Spirit très très bon joueur Zergamin de rien et Daishi qui est de retour pour casser des culs qui s'était avéré impressionnant à Katovice puisqu'il avait éliminé notamment Namshar qui pourtant faisait partie des foreigners enfin il fait partie depuis deux ans des foreigners Avec l'un des TVZ les plus cool que j'ai vu tu vois derrière les matchs de Marou mon TVZ préféré de ces derniers mois c'est le Daishi Namshar c'était oufissime En fait j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle le jeu étant suffisamment varié et cool et nerveux Daishi retourne vraiment dans une zone de confort pour son style de jeu et c'est tout particulièrement cool à voir parce que c'est vrai qu'il y a des moments où tu sentais que le jeu correspondait plus vraiment à ce qu'il était capable de faire sur H.O.T.S notamment. T'as des joueurs qui s'adaptent à la méta et t'as des joueurs qui essaient un peu de forcer leur style et quand ça correspond pas ça coince énormément et ben là en fait quand t'es en terrain du multitask la méta te permet de faire des trucs bien au moins contre Zerg contre Protoss c'est un peu plus compliqué de forcer le multitask même si... Qu'est-ce que tu vois sur Twitter Cosby ? Bon j'y vais je lui pète la gueule Non pas du tout je pourrais jamais faire ça puisque Cosby est l'un des meilleurs êtres humains de cette planète donc impossible de lui faire du mal On va commencer sur Blackpink Du coup voilà map très standard pour démarrer pas de fort-le-vent pas d'agora mauve Du coup a priori pas de game de 57 minutes On devrait rester sur quelque chose de standard Mais c'est ton jamais C'est ton jamais En vrai la méta nuque c'est trop cool parce que la nuque c'est un des trucs qui a été le moins utilisé de l'Arsenal Terra Je pense qu'il aurait du faire des skins d'animation de nuque avec la Nova et tout ça Genre nuque bleu tu vois Genre une sorte juste de rayon laser genre Un truc Protoss En vrai c'est clairement ce qu'il faut Des skins de nuque mec Ah bah moi j'achète T'es une nuque rayon laser lance d'adoon là Un truc comme ça Mais c'est ça Et même moi genre je l'achèterais à mes adversaires Terra dans l'ador et tout Ou genre une sorte de truc cool Une sorte de truc Qui doit être ajouté dans ce jeu Oui En terme de microtransactions et de petits skins de trucs Les gens ils gueuleraient Ils disent ouais on connait pas trop et tout Mais non Non Faites des skins de nuque Faites des skins de nuque Tu sens bon ? Toujours C'est devenu un petit truc pour la barbe Toi aussi tu sens bon Merci Toi aussi tu sens bon TK Merci Y'a des hormones qui sont en train de s'échanger entre les deux là Il y a des gens qui pensaient que TK et moi on s'aimait pas En fait on s'aime d'amour Regardez on va se rouler une grosse pelle Non Censuré Serge coupé Coupé Et là petit pied il arrive Il vient le propre de là Nickel alors Voilà bien évidemment l'amour est réel Voilà Et bien sûr si vous avez de l'amour pour vos collègues Et que vous êtes capable d'exprimer de l'affection humaine pour vos collègues Et bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'autre Jean-Michel à Gare du Nord Qui a besoin apparemment pour lui expliquer ce que c'est d'être un être humain Excellent ! Et directement en haut à droite le dernier représentant français de l'Arma Team sur SC2 Il s'agit de Daisho ! Effectivement Ma Macron elles devront faire un vrai malheur ! Daisho qui s'est remis à jouer à StarCraft 2 ça fait complètement plaisir parce qu'à chaque fois c'est des games de folie Voilà qu'il a nous proposé La dernière saison il a chuté face à un Shadow qui était un peu trop ouf Ouais ! Voilà sur des games qui étaient Digne de ces deux joueurs Shadow qu'on retrouve juste après contre Psycho et on finira avec un petit draw contre Clem Ohlala ça va être le gros match test ! Car on vous rappelle que la France ça joue vendredi et ça joue face à Reynaud qui est un peu chaud C'est vrai C'est vrai Reynaud est très très chaud en ce moment Donc il va falloir faire attention à lui Mais pour revenir sur ce que tu disais Daishi contre Shadow etc Ce que je trouve cool en fait à l'heure actuelle avec la scène française C'est qu'en fait on a de nouveau une vraie hiérarchie qui s'est mise en place Alors qu'à un moment c'était vraiment confus Est-ce que c'est vraiment Drogo le meilleur ? Ouais mais il y a Stéphano qui revient EDNS il est là en Tsum Tsum Genre qui est vraiment le meilleur ? Et là t'as vraiment genre un pôle de tête avec DNS devant T'as Stéphano Clem, Drogo voilà Un petit peu qui se tiraille pour la deuxième, troisième place Et derrière t'as ces mecs qui sont juste en dessous Les Daishi, les Shadow Et qui sont capables à tout moment en fait de prendre un petit peu de vitesse Et de potentiellement revenir dans le top 2, dans le top 3 Attention ici la micro du Reaper qui est correcte sans être incroyable Là on a pas réussi à vraiment prendre beaucoup beaucoup de vie sur ces Ergling Mais au moins on l'a gardé en vie Ouais Le Reaper qui vient prendre la formation de la base principale C'est un truc que Daishi fait tout le temps Et que ne font pas tous les joueurs Il y a beaucoup qui se contentent de Bah de conserver le Faucher Ou de se dire qu'on va le cumuler avec les Lyons Lui il aime bien voir s'il y a un tier 2 rapide Peut-être un joueur qui en fait Qui s'est fait défoncer régulièrement par Denidus Il aimerait voir si le tier 2 est accéléré Chacun son truc Là où on a vu par exemple Maru dans sa finale hier C'était systématiquement Le Faucher doit être là Avec les 4 premiers Lyons Pour pouvoir bumper les unités Et puis produire du dommage Chacun a sa façon de jouer en fonction de ses préférences Ses connaissances Et voir un peu de ce qu'il pense aussi Que va faire l'adversaire Daishi qui ne veut juste pas se faire voler Clairement Il ne va pas se faire voler Du moins pas pour l'instant Ici on devrait a priori partir sur la Banshee Cloak Parce que même si on a vu des mecs comme Maru Poser des laptechs pour pas nécessairement les chercher le cloak Daishi est quand même un petit peu moins dans le genre tricky C'est plus le genre de mec qui t'active une macro machine Et qui est parti pour du coup pulser très 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 fort Donc il est dans l'optimisation Dans le meilleur du meilleur Le viking et le cloak qui sont lancés Puisque le temps que le viking se termine Le cloak sera suffisamment avancé Pour que vous lui en sciez votre Banshee Et qu'il sorte instantanément Avec le cloak Hop Désactivation parfait Incroyable Le dégoût Incroyable Eh ouais Le professionnalisme de Funka Maître observateur de son titre Voilà Non, non, non C'est le moment que tu veux faire demi-tour Mais tu veux pas vraiment Tu vas rallier contre quoi ? Quatre et Lyon C'est le trapin, c'est le piège Non voilà On ne mord pas du côté de chez Soul Spirit Voilà c'est les petits main game Qui paraissent évidents à haut niveau Mais en vrai Tant que vous n'avez pas mal d'expérience au jeu Je vous dis Je le veux le buter Et puis en fait vous vous empalez dans C'est des lions Faire attention à ce genre de choses Ne jamais chasser une proie trop loin Sinon vous risquez de vous rapprocher du terrier Et voilà Du reste de ses compagnons Et un moment où vous avez beau être un loup Et bien quand vous êtes face à 5 Gnu Et bien vous faites moins le mariole Je sais pas s'il y a des loups et des Gnu qui peuvent interagir à des moments ensemble Je ne suis pas Ils ne sont pas sur la même map Comment ? Ils ne sont pas sur la même map Ils ne sont pas sur la même map C'est ça C'est pas le bon map pour qu'ils se rencontrent Attention ici les lions qui sont quand même nombreux Face à la composition de Soul Spirit Et le rajout de Cyclones dans la foulée Nous indique assez clairement que Daishi va jouer mecha sur cette séquence Toujours plus de Banshee également qui sont rajoutés à la composition du joueur Terran Qui ici peut peut-être entrer Non, les Roach et les Queen vont empêcher cette velléité agressive Ouais, c'est chaud On a un Daishi qui est en train de faire le minimum sans décal Mais elle a peut-être une accélération Non, on se contente de la tumeur muqueuse Cette tumeur muqueuse Voilà, d'une pierre de coup Non, on n'y a pas réussi Mais c'est la sécurité On conserve les lions Pour cubler avec du coup du Cyclone On a le centre technique du joueur qui est... Est-ce que tu nous passerais les barres de vie en endommagé s'il te plait ? Oh ! Je viens de remarquer ça grâce à Viper Toulouse Dans le chat Big up à toi Ce matin j'ai fait des games avec barres de vie en endommagé En endommagé mon cerveau est là En endommagé je suis sur mon compte en fait Donc après j'ai mis en endommagé j'oublie toujours de l'Hermette Bon après c'est pas la mort, c'est pas la pire des options Non clairement Euh... Double chambre d'évolution La part de Suspirate qui réalise bien que son adversaire va jouer mecha Du coup on va s'adapter, on va faire beaucoup d'upgrades Et on va aller fighter Mais là faut stopper cette Banshee Cette Banshee qui fait un quart de réussite Bonne micro-gestion Euh... Non, la Banshee qui fait le boulot Et là on a fait pas mal de Cyclone On rajoute des usines sur Laboratoire Technique Ok on fait la transition peut-être bien avec... Ah la... Ça c'est pour te dropper des torts Mais à ce timing là ça ne va pas être des torts Trop haut de l'abus Alors soit c'est pour un goût frontal Et ce qui expliquerait pourquoi elle a voulu conserver CL Lyon Et un truc complètement cheaté Euh... Soit ça peut être juste les torts Tu les poses, tu fuses over, tu te barres On verra Mais ça a l'air d'être la petite droppance Ouais le flop classique d'Aishi Qui a tendance de manière générale à rester un petit peu sur les basiques Mais en fait à... A vraiment produire de l'exploit sur... Sur sa micro Ça jamais été un homme Qui faisait des build orders ultra originaux Ou ultra bien trouvés Mais qui était toujours avec les trucs qu'on connait Ouh du torts Ok Et qui généralement produisait des miracles avec Donc c'est pas non plus complètement incongru Mais c'est vrai qu'on s'en est plus A du torts que du torts Ouais clairement Bah finalement il a joué Bah il a joué beaucoup plus le classique Finalement ce timing tardif Le dissuade De partir sur de la torrence Donc ça va être juste du cumul de temps Pendant qu'on est en train de rusher le tier 3 Qui est le contre le plus standard de ce genre de stratégie Y'a que Denver Qui est vraiment un très 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 grand partisan du Sormos Et à chaque fois il le dit sur son stream Ou dès qu'il est en interview Genre Sormos est complètement broken C'est du nid Et il en abuse Mais en vrai elle est cool Parce que tout Enfin peu de gens l'utilisent Donc dès que tu la vois Je trouve qu'elle est assez sympathique à observer Bah ça donne des games originales quoi Donc ce qu'on demande dans le jeu C'est que toutes les games Ne se ressemblent pas toutes Euh... Je suis non celui de chien en fait Ouais Des torts qui sont finalement produits De la part de Daichi Du coup qui pourraient un petit peu arriver En off timing Par rapport à Se faire tout à sous-play tout à ses temps S'il pourrait l'année A ne pas être nécessairement près D'autant qu'on a pas forcément La Xenaga du sud Donc ça pourrait poser problème Le petit viking ici Qui s'est fait plaisir Pendant qu'on a également des lions Qui font un bon petit run-by Des drones supplémentaires qui sont pris C'est très bien fait Daichi Qui massacre la population civile ici Non il est en train de se faire Complètement plaisir là Sur cette game Le paper Daichi Il a fait des kits Il a fait des très bonnes interventions Par contre le son 1 Il est lancé Super tardivement C'est lié à son BO Mais je sais Enfin du coup ça fait Que tu ne peux pas vraiment fournir Un timing de 2 Parce qu'en fait Ton 1 Il est lancé quasiment Ou tu lancerais ton 2 Sur des BO Grit lié à l'innovation Ah il fait quand même le drop tour Ok Ah non bah Daichi C'est un star mais il y a déjà des vipères C'est un peu de la merde Enfin Ouais c'est de la merde Bah disons qu'il a tout intérêt A empêcher son adversaire De traverser la map Parce qu'une fight frontale Aurait tendance à très mal se passer En fait pour Daichi Tout simplement C'est son style un peu Inure Fate Qui fait ça des upgrade aussi tard C'est parce qu'il envoie beaucoup D'unités à travers la map Donc forcément il ne peut pas consacrer C'est des thunes à faire des upgrades Attention ici les lions qui sont sur le clip Et qui vont gérer leur fuite Sans trop de difficulté Voilà on va quand même perdre quelques unités Mais bon Daichi C'est pas l'homme qui prend réellement soin de ses unités Et elles sont là pour faire du carnage Ça c'est un truc ouf Les vipères sont déjà là Avec l'énergie pour faire des ponctions Si elles arrivent au bon endroit Ouais mais là ils ne peuvent même pas les sauver Oh si il sauve un Thor Ok incroyable Non mais le drop Thor il est vraiment pas bon à ce timing là Ah ouais Au pire tu vas chasser un over mais pas plus Donc en gros tu t'es un concert en viking Au lieu de faire une petite diversion avec Euh non je comprends pas du tout Ce qu'est en train de faire Daichi Parce que là en fait juste Sa chance en fait c'est que les vipères n'aient Enfin sa chance Ou plutôt l'erreur de Soul Spirit C'est de ne pas avoir utilisé ses vipères plutôt que ça Parce que là tu buttes les deux Thor et les deux Medivacs Le gars tu lui arrache un de population Bah il sert à l'être plus contre-attaque tu tues Bah en fait est-ce qu'on est pas juste sur un Sur un Soul Spirit qui est dans l'idée Ok j'aurais pu effectivement sanctionner tes Thor Mais de manière mes hydras ils ont fini par gérer ça Et là en fait je fais une attaque Avec le deux attaques et le Viper qui sera de son énergie Et en fait je te crush Ou à défaut de te crush Je vais complètement nullifier ta B4 Voire même vu le nombre d'hydras qu'il y a C'est un peu difficile à voir avec les skins ici Mais vu le nombre d'hydras qu'il y a Bah il va juste tuer le CC en fait Ouais non mais effectivement ça a l'air d'être ça On s'en foutait un petit peu des Thor Et là on vient se débarrasser de la base Pendant qu'on a un petit road bike Qui est parfaitement géré Puisque les cafards sont au bon endroit Non t'as un déchit qui est en PLS Là cette game c'est pas terrible pour lui T'as un Soul Spirit qui ne veut pas se risquer Parce que je pense qu'il a encore le temps Des fois c'est pas parce que t'as 20 pop d'avance Qu'il faut y aller dans des défenses faites Enfin bien en place côté terrain Tu peux attendre d'avoir 2000-2000 Et là tu fais un fight T'acceptes qu'il soit 200-200 Mais en vrai tu vas pouvoir reprod Un cent de derrière Donc plutôt que d'avoir 20 pop Et puis en fait que ça ne soit pas suffisant Tu préfères faire un fight un peu moins bon Mais où t'as ta reprod qui va tuer ? Bah en fait tu vas avoir Tu vois 400 de pop Ouais Pour jouer alors que ton anniversaire lui Va avoir 300 Puisque c'est 200 qui se font descendre Et la reprod terrain Qui va exister quand même Et qui va être forcément beaucoup plus long Notamment si vous n'êtes pas en train de tourner sur 9 Factory Honnêtement le jour où vous tournez sur 9 Factory On va se demander pourquoi vous n'avez pas fini la game avant N'est-ce pas Yogo ? Attention ici à l'agression Qui est en train d'arriver directement sur la B3 De Daechi Le CC en coin de construction Qui est quand c'est à la dernière seconde Par Daecho C'est pas mal Mais la question c'est Est-ce qu'on peut tenir face à ces Vipers Full Energy Qui cale les gros hooks Dans les tanks Les mettant directement à portée des roaches Et des hydralis Le CC forcé de se lever Et là je crois que c'est Daechi Qui va être forcé de se lever de son siège Et de quitter la game Oh la mais je pensais qu'il allait faire de MeToo Mais en fait il est tellement bien Il est tellement en train de produire des dommages Qu'il est capable d'aller jusqu'au bout Sous le spirit Au moins d'avoir débarrassé la première ligne Mais c'est parfait cet échange Bah ouais Très SV Tout à l'heure il a pris le CC Il prend beaucoup de tanks Et il a conservé une partie de sa pop Et ça c'était avec une upgrade d'avance Mais maintenant il va y en avoir deux Et dans deux minutes il va y en avoir trois Parce que Daechi Il peut pas lancer son 2-2 Il a pas les moyens de le faire Parce que s'il lance son 2-2 Il n'est pas en train de produire des unités supplémentaires Donc des gros problèmes ici pour le genre Terran Faut rester en vie dans cette partie Et puis c'est les games de la PLS Où en fait t'es obligé de défendre en tant que Terran Et bah du coup tu blindes sur les tanks Et dès que les Broodlord arrivent C'est la PLS Donc la dynamique de la game Elle est clairement en faveur de Soul Superhead Là t'as un DJ qui est oui A poser sa quatrième base Il met sa PF et tout Mais voilà T'as 5 vikings pour tapoter les vipères Mais c'est que du tank T'as pas de temps T'as pas d'installation S'il y a un moment t'as un switch J Broodlord Ce qui pourrait arriver Pas dans la minute qui vient Mais dans les 3-4 minutes qui arrivent Je sais pas comment faire des chiens Bah je pense qu'il va pas faire Pour le coup Il va même pas cuivre Ou il va même pas bronze non plus Oh ! Oh ! Rupture de l'Evryth Mais euh... Tu vois ce que je vis tous les jours Des punts de TKL Arrête petit pied Tu sais que t'aimes Voilà Et là il est mort de R Voilà il s'est retenu par Solidarité Mais il kiffait Et la PF Elle ne kiffe pas Son sort Le Blinding Cloud Qui empêche une grosse partie tank De se défendre Ouais Non mais cette game Elle est juste sacrément perdue Pour Daishi C'est ça Elle est complètement Complètement Il se fait juste gratter T'as un Soul Spirit Qui maîtrise parfaitement son sujet Et là t'as un Daishi Un peu énervé Qui a envie de traverser la carte Peut-être pour atteindre Un timing de 2 Tu sais que tu vas pas traverser la carte Ton ligne droite de suite Là c'est C'est un peu son Je sais pas C'est sa fenêtre d'opportunité Mais c'est sa Son seul espoir C'est le truc Où t'as 3% de chance De gagner la game là-dessus Vas-y Parce que sinon en fait Tu passes à 1 Voire 0 Donc il va avancer avec ses tanks En mode En fait il sent qu'il va y avoir Une transition brawler D'un moment donné Vu qu'il n'a pas la capacité A le gérer Il va tenter de faire un full tank Même s'il a avec une concave d'hydra Je pense que des chiffres C'est complètement crush Mais au moins il saisit Il essaie de saisir sa chance Il se fait gratter tellement de temps Que les blinding clouds Qui sont juste parfaits Sous jupérer Qui va les récupérer Ce premier point ici Pour Bakri Bah déjà un petit début de surprise C'est ça Mais euh Mais enfin Un début de surprise En vrai moi je trouve que Chinois Il est vraiment Vraiment un très très bon niveau aussi Enfin Je le considère pas comme réellement Inférieur à Daechi A l'heure actuelle C'est vrai C'est vrai qu'il a fait Des très bonnes paires Mais Daechi En fait il a tellement On voit du rêve à 86 Est-ce qu'il s'est entraîné Entre temps Peut-être Peut-être que la réponse est non Ou peut-être qu'il a nous montré Oh les attends Je feed Daechi Des fois c'est Il prend le temps Ah ouais non On peut complètement avoir un Daechi Qui se réveille au game suivant Peut-être que c'est aussi Blackpink Qui n'est pas forcément La plus adaptée Aussi très agressif qu'il a Puisqu'un site très agressif Comme ça c'est aussi cool Si derrière tu peux empêcher Ton adversaire de traverser la map Pour te permettre D'assurer un macro game C'est une game C'est une carte de la camping Blackpink Clairement Tu fais ton agression De début de partie Puis après en général Soit tu lances ton timing 2-2 Parce que t'es bien dans les games Soit tu campes Ouais mais en fait tu peux pas Camper Après avoir donné autant En agression sur cette map C'est ça ? Genre sur Eastwatch Ou sur Agora Mauve Vu que la map est très grande Même si tu donnes autant que ça Tu vas avoir le temps de reprod Et de prendre des bases Le temps que le mec Juste traverse la map Donc Y'a peut-être plus Plus d'opportunités à ce niveau là Qu'on en trouverait Sur Blackpink Non mais Ses premières interventions Elles étaient cool Ensuite le drop Thor C'était nul Oui Nul en donne un Est-ce que ça change radicalement La game ? Je pense pas Tu vois Il était tellement large En fait dans cette partie En fait y'a toujours un truc Où on saura jamais Parce qu'imagine Il sort la micro du dieu Et genre les vikings Y mettent le shot Les vipers prennent Double splash damage des Thor Et d'un coup d'un seul Y'a plus de Binding Cloud Et là t'as perdu du coup 42 pop juste en essayant d'avancer Enfin Je pense que le plus gros soucis Moi que je vois C'est ces upgrades Ouais Je n'ai jamais vu un BO mecha Avec des upgrades aussi tardifs Soit t'en fais une Et puis après Enfin tu vois une taux Soit t'en fais deux Moyennement rapidement Mais là Enfin ils lancent son 1 Quas du moins au moment T'es censé lancer le dodo Tu vois Du coup tu dirais qu'en mecha Il faut de manière générale Faire des upgrades Un peu comme un chien Un peu Plutôt La game qui se lance directement sur nos yeux ébahis Avec en haut à gauche En zergue bleu Pour Sur le spirit En bas à droite Pour l'Arma Team Il est là On présente en français Ouais Oui Toujours Le bon die show Effectivement qui représente l'Arma Team Et la francophonie Dans cette équipe Backwater une très bonne map à Campuz aussi Eggas first Je ne sais pas à quoi ça amène en fait Dans ce match-up là De faire Eggas first Qu'est-ce qu'il a envie d'accélérer Est-ce que c'est le star power Est-ce que c'est des BO avec double cyclone I don't know On verra J'ai envie de dire que seul Daishi peut nous répondre Répondre à cette question à ce niveau là C'est à découvrir Hatch first Pendant ce temps là du côté De chez Soul Spirit On n'est pas sur la biogenesis Du coup on peut le faire Et euh J'ai tellement triste pour Dark Mais euh Mec c'est mon joueur zark préféré Ça faisait trop mal C'est sérieux Dark ? Ouais Mais de loin tu vois Parce qu'enfin en vrai Le mec il est là quoi Arkisto qui rejoint la route tout court Merci à toi Je me trouve trop agressif Dark Enfin tu sais il fait plein de wins Et c'est plein de games cool Mais euh Y'a un moment où t'es là Putain il ressort encore son poche route Je travaille le jour J'en ai marre J'en ai marre En fait tu vois C'est pas parce qu'il joue de manière optimale C'est parce qu'en fait il joue de manière cool Parce qu'en vrai Un joueur zerg qui reste chez lui Et qui fait 80 de pas proche drap avec le 2-2 Bah non c'est vrai c'est chiant Bah ouais Bah c'est pour ça que j'aime bien J'aime bien voir True Mais en ce moment il est pas bon Ouais mais Parce que c'est le seul qui joue un peu différemment Mais sauf que True C'est euh C'est Dark en pas bon tu vois Ouais Donc tu sais si t'aimes True Pour moi t'aimes Dark en fait Parce que j'aime bien Dark Mais je sais pas Et je sais pas En fait je veux dire en fait A l'heure actuelle y'a pas de joueur zerg qui m'excite plus que ça quoi Malheureusement Bah mec Dark il est trop excitant Enfin je sais pas Après t'as des joueurs genre Serral Et t'es là putain c'est parfait C'est trop bien C'est trop cool T'as un sous c'est énorme En fait t'as plein de joueurs qui sont énormes Qui sont trop bien Mais y'a pas de joueur zerg avec le jeu flamboyant Voilà c'est tout Ouais Je sais pas Moi j'aime bien Euh En tous les cas On est parti sur un deuxième gas Une factory Est-ce qu'on jouerait pas un petit méca quoi qu'il arrive En tous les cas c'est pour être juste un opening Et Lyon Banshee Dans tous les cas Ouais Un petit truc accéléré Euh Parce qu'on est parti en gas first Donc c'est le 1-1-1 Et c'est ça j'attends en fait Est-ce que c'est pour accélérer le starport ? Parce que je découvre maintenant J'ai beaucoup plus de Voilà Je regarde beaucoup plus Que font les joueurs Terran Depuis que je joue Terran D'ailleurs ça aide vachement Même ne serait-ce que de jouer une semaine En fait tu comprends tellement Dix fois plus le jeu C'est vachement cool Non mais clairement Tu pourrais avoir une obligation A tous les casters De jouer dans toute la race Au moins une semaine Euh Non non en vrai c'est Voilà c'est Bah c'est là où on se rend compte C'est un jeu profond hein Quand tu joues juste Tu fais 10 games dans une race Et tu comprends dix fois plus de trucs Ah non mais ça Bon ça fait huit ans que je joue au jeu putain Ouais après le jeu il a quand même beaucoup évolué Ces derniers mois Avec le patch 4.0 Et la méta qui a changé du tout au tout Quasiment du jour au lendemain En mode what the fuck Mais qu'est-ce qu'il s'est passé Et c'est les mecs qui ont eu une révélation Ah mais en fait les nukes On peut en faire beaucoup Et euh Non c'est un peu sûr On atteint un late game sans mourir par des Ultras Parce qu'en fait C'est surtout ça hein Parce que bon avant c'était Ah Ultras et je suis mort Là on tu campes avec tes Ghost En fait ce qui a beaucoup changé C'est le fait que le Ghost C'est maintenant quand il s'est cancel son snipe Il récupère l'énergie Ca a complètement changé la dynamique Bah en fait tu peux tuer deux fois plus d'Ultra quoi MindBee32 Qui rejoint la road to poutre pour la trente Bah non la vingtième fois d'affilée Merci beaucoup pour ta fidélité à la road to poutre MindBee Un petit Reaper Voilà Comme ça voilà Le Reaper qui prend des kills de drones A quatre minutes de jeu quasiment incroyable Le gameplay de Daichiro Qu'est-ce que tu veux faire ? Un véritable défi Oh il est venu l'espoir en plus T'es sûr ? Oui Oh putain Et là ce socle il est tellement reconnaissable d'entre tous quoi Ca devrait du coup y avoir un Daichiro Qui se prépare très 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 fort A l'arrivée des Mutas On devrait avoir une Ebay Être envoyé assez rapidement Même si Daichiro Bon c'est pas forcément le mec qui prête le plus attention à ce qui se passe sur la map Mais normalement on devrait avoir une Ebay prochainement Le Steam qui a été envoyé quand même avant C'est ça Donc une transition bio Mais il a un bon setup Déjà c'est la pression en fait C'est un build Muta C'est quasiment Toujours ce qui vient de mieux Le pré Tami De l'emmerdement Qui a passé le joueur sur Et le cramé C'est là Plutôt qu'à faire sa petite transition Donc voilà Voilà d'où est venu le 1-1-1 C'était effectivement Enfin le Gasser C'était effectivement pour accélérer La sortie des Cyclones Qui sont très gourmands en gaz Surtout que tu peux sortir par deux Via un réacteur C'est là en fait où ça te coûte très très cher C'est une brison qui est franchement très bonne C'est là où tu balances 10 Ergling Et tu supply bloc le joueur zerg Alors qu'il a envie de lancer 10 Mutas Mais il a également lancé 10 Lings Attention les lions Dans le dos de la ligne de minerai On essaie de target des drones On en prend 3 D'un coup C'est pas mal Non c'est très 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 bien fait Ce que propose ici Daichi C'est l'emmerdement maximal Pour deny aussi le jeu Pendant qu'on est en train de poser Une 3ème base Et que finalement On a que 4 Mutalisques Qui viennent d'être produites Ces petits coups de détresse Pose Peko Qui a re-rejoint la road to put Pour la 13ème fois d'affilée Moult amour à toi Big up Gestion des Ergling Ici dans le wall Parfait de la part de Daichi On sait que les Mutas Normalement sont en train d'arriver Les tourelles sont en train d'être posées Au moins une en tous les cas Pour l'instant Le 1-1 également en train d'être envoyé Et d'ailleurs qui aurait pu être menacé D'où le placement effectivement De cette tourelle Parce qu'en fait Les marines auraient beaucoup galéré A accéder au Dead Space Qui est juste à côté Donc Si tu dois défendre Aux Vikings contre des Mutas Autant te dire Que tu vas passer un mauvais moment What ? Alors soit il croit que c'est mécan Soit il a envie de faire Un Mutant into Roche Ce qui est parfaitement Complètement nul Sur cette carte là Parce que tu ne peux pas Attaquer la B3 à l'espace Entre B2 et B3 Mais on a vu les temps trop techniques Donc je suis assez surpris Qu'on continue là dessus Mais vraiment tu peux faire un Roche Du building quoi Ca reste aussi une possibilité Mais on a qu'une seule Chambre d'évolution Donc ça sentait vraiment Un build ultra agressif là Joueur un Roche Plus un attaque Ou plus un def Et il a tellement d'avance Sur les améliorations De la Dehichy Cette game c'est roi Mais c'est un peu Un sous-dispaired Qui a pris une première game Assez facilement Et qui du coup Tu vois fort de son point d'avance Il avait envie De surrisquer Sur un build order Et Juste à rater en fait Ah ouais Non non Petite erreur De la part de sous-spirit Ceci étant dit Attention il y a un angle sur la droite Ici On le voit De la part de sous-spirit Ceci étant dit On a un peu pris Entre caribessila De Tourelle Qui permettent un petit peu De gérer les mutants On ne perd que 3 et 6 vies Donc très très loin De rentabiliser Pour l'instant les mutants Là on passe à 5 On commence à s'approcher De la rentabilité Pour ces derniers Effectivement Bordel Les marines Qui sont en train de traverser la carte Dans ce temps là On a assez Pour réceptionner la maison Mais c'est en fait Un joueur qui est sur 44 Enfin 44 drones Donc quoi qu'il arrive Le moindre dommage Le moindre truc Qui va être gratté Là ça va être C'est catastrophique Pour sous-spirit Maintenant on déchit Tu vois Il vérifie s'il y a une B4 Qui sait pas du tout Qu'il y a pas drone Parce que s'il y a pas drone là A aucun moment Il s'est en train de vérifier S'il y a une B4 Donc il peut toujours y avoir une embrouille Où déchit ne comprend pas Qu'il est en train de se faire bourrer Et puis c'est un peu le kéké Avec ses bedivacs Et d'un coup T'as trop d'unités Qui sortent chez lui En mode Tu peux avoir le scénario Le genre Il va dire Ouais j'ai posé B4 Je sors maintenant Qui est là T'as 200 de pop-rolls Qui lui arrive dessus C'est la remarque Que sous-spirit va chercher à produire Ouais On va voir s'il y parvient Maintenant Daechi c'est pas le mec Qui se fait arnaquer Le plus facilement du monde Très clairement C'est un mec qui est solide Qui a beaucoup d'expérience Qui connaît Les scénarios Par cœur Le 2-2 Qui est envoyé Du côté de Daechi Justement en grosse avance Encore une fois Qui se maintient Du côté du joueur Ce qui me ferait rien Ce qui me ferait rien C'est que tu vas voir Le transfert de drone Et puis qu'il y a un coup de scan En mode C'est bon c'est un macro Ouais Dans des chis Qui ne crament pas de scan Pour vérifier ce qui se passe Et franchement Quand il y a des rôles C'est toujours le truc à vérifier Parce que le mec est en train de bourrer Comme un gros débile Oh ! Les mutants parfaitement positionnés Qui prend la manivac plein Et là il n'y a pas assez de marine L'intérieur pour contester Du coup les mutants Qui restent pour fighter Très propre de la part de Ceci étant dit C'était Bah c'était au Au prix de 12 drones Au prix de 12 drones Ouais Y'a pas de tank là Non y'a pas de tank Il faut gagner Il peut gagner sous le spirit Il a le centre pop Et là il y a tout ça Qui est de l'autre côté de la carte Ok Donc là il peut aller chercher le point Ok Bah le point qui va Il pourrait être mécan Mais t'es trop con Daichi Daichi C'est effectivement Pour aller se prendre le point De sous le spirit directement dans le visage Mais non Qui est en train de All in les mutants Qui sont en position d'interception Sur les minivacs Du coup les minivacs A priori ne devraient pas Réussir à tout débarquer à l'intérieur Le 2 de défense Qui est en train de tomber du côté de Daichi Le 2 d'attaque Qui pourrait tomber aussi La panique est réelle Oh là là Il n'y a que 2 mines Et quelques marines Qui se sont posées Daichi qui avait tellement fait le play Mais il était sans Il a du... Mais il était sans penser Oh oui de cette game C'est quoi ce feed De l'infini Oubal Oubal Attention il essaie de défendre C'est que des ravageurs C'est que des ravageurs On a l'air d'y croire Du côté de Daichi On garde le 2 d'attaque en vie Les marines directement au contact Tel Voilà les braves Space Marines Soldats de l'espace qu'ils sont Malheureusement J'ai peur ici qu'il n'y ait pas Assez pour Daichi Oh là c'est le tilt C'est le tilt C'est hyper 7 game Il peut peut être encore Voilà avec une sortie de Daichi Si vite tu sais pas trop 2 d'attaque qui va arriver Les ravageurs Ca n'a que très peu de point de fil Qui arrive dans le dos ici Ils ne sont pas habillés Ils le pourraient faire Non c'est bon ok Elles sont gérées On a toujours plus de récolteurs Du côté de Daichi C'est étonnamment d'ailleurs Bah ouais ça fait que J'en a tué 12 tu vois Quand même juste avant Ouais mais il manquait quand même Sacrément les mutats Dans cette fight Maintenant qu'ils sont là Tu sais il peut encore si tu as Non Non c'est chaud Parce que le truc c'est qu'entre Les mutats et les ravageurs Ils vont finir pas mourir aussi Oh mais Daichi il avait tellement ruin Ouais mais Il avait gagné un milliard de fois Genre si il arrive sur la B3 On a 12 minutes de game Enfin non c'était quoi c'est On a 12 minutes de game Oh il a pas de gars sur sa B3 Il est sûrement en train de macro Je vais poser une B4 En plus il y a des Road Travager Posons la B4 alors Mais oui évidemment Non c'est terrible C'est bien sûr Non c'est terrible là Ce qui s'est passé pour Daichi Une erreur de lecture de jeu Malheureusement qui lui A priori coûte la game Il a perdu 61 FCB Ceci étant dit Antoine Steven Hart Qui se bat jusqu'au bout ici Bah parce qu'il a pas envie De se faire éliminer des Underdog Tout simplement Il nous a fait un comeback De l'infini face à Rom La semaine dernière Faut pas oublier ça Franchement Rom c'était ma plus grosse tristesse De ces Underdogs Depuis bien longtemps Qui aurait pu mettre un 3-0 En fait à Daichi Qui s'est pris un 0-3 Parce qu'il était moins bon Daichi Mais ses plans de jeu étaient tellement 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 solides GG Non mais là franchement Daichi il a Ouais non non il est Il est derpé Bah rentre bien Funka t'es vraiment le plus beau Ciao Ciao pipi Toi aussi tu t'en vas Thier ? Allez bah va boire un coup Ah ouais Santé à toi force et honneur Ah ouais Euh Non mais en même temps Là il s'est foiré de Et puis Et puis voilà enfin Rom c'est pas le même type d'adversaire C'est pas exactement le même niveau que Soulstirite Soulstirite Il savait quoi faire Il a attendu son opportunité Il a bien géré les Medivacs quand ils étaient à gérer Il a fait ce qu'il fallait mais Il était mort tu vois Genre le Reaper qui l'a défoncé Qui a pris l'information Le Reaper il y a 4 kills de drones Il y a genre 2 erglings Et il y a un over tu vois Bon pas à part le faucheur Mais euh Enfin l'ouverture elle était immonde Avec un BO qui était pas Qui était pas génial Et derrière une erreur de lecture de jeu Genre Contre un mec qui fait Roach Enfin déjà quand tu veux être safe En tant que Terran Il y a toujours un moment où tu poses ton Tu fais au moins un tank Même si tu fais full drop Marine Marine Média Toujours un tank Voilà dans ton wall Qui plus est quand le mec il fait Tu vois des Roach Il les a vu très long Enfin bien longtemps à l'avance Il fait ton tank Et tu cherches l'information Est-ce que le mec Il va pas faire des tanks Qui plus est quand le mec en plus Fait des muta Ou c'est tradition de faire Muta into Roach C'est pas muta into macro Là il y a un déchi qui s'est perdu Sur sa lecture de jeu Sur les fondamentaux Et qui s'est fait défoncer Clairement Et on va arriver sur Catalyseur Donc on aura eu que des maps Relativement Enfin On aura pas eu les maps Les plus longues du map pool En fait tout simplement Et c'est vrai que Alors C'est aussi lié à Daichi Gozer Merci beaucoup à toi C'est aussi lié à Daichi Qui n'a pas l'air de vouloir les jouer Parce que sinon On en aurait forcément vu une Au niveau de son choix D'ordre des maps Mais Mais du coup C'est vrai que ça me Après avoir vu en fait Tous les Terranes Qui jouent énormément sur ces maps Et notamment Marou Qui jouent énormément sur Fort Levent Je suis un peu étonné De voir Daichi ne pas du tout Faire ce type de choix Il vient sur les cartes Plus traditionnelles Un peu plus petites Voilà C'est Je peux comprendre Mais Faut qu'il soit un peu Un peu plus consciencieux Sur ce qu'il fait Genre 1er game Le BO est pas génial Et 2ème game Et sur la lecture de jeu N'est pas au point J'ai l'impression que c'est un Daichi Tu vois Qui passait l'ésième Catovice A pas joué du tout Je pense qu'en fait Passer la sélection de l'équipe de France Il a pas du beaucoup joué Je vais avancer Mais connaissant le personnage En fait Daichi C'est toujours été un joueur Qui a trahié le jeu Les premières années Et après c'était Je joue 2 semaines avant l'Event Et c'est tout Et oui ça lui permettait De revenir à un bon niveau Mais ça lui a jamais permis De vraiment dépasser Alors A une époque Quand on a certé Missouri Cup Daichi il battait Innovation Ah ouais Genre oui Innovation qui était à son pic de forme Il se faisait laminer Mais c'était encore l'époque Où il jouait 5 heures par jour Et 5 heures par jour C'était peu comparé à pas mal de joueurs à l'époque Mais déjà moins il y avait la régularité Et là Enfin bref Je vais pas avancer Parce que je suis pas dans la vie de Daichi Mais ça m'a l'air tout comme au vu des erreurs Qu'il fait là Et qu'il ne faisait pas avant Et puis surtout quand on voit le match C'est un peu dommage C'est un peu dommage de le voir ici Paumé face à Soul Spirit Bien que Soul Spirit C'est quand même un joueur qualitatif Et on peut rentrer Direct dans la game Et là il y a un Soul Spirit Qui fait le call parfait Ce joueur ici pour la game Qui fait un petit guest pool Merci Duncan888 Qui rejoint la retoupote Ainsi que Otage Qui prend un sub de niveau 1 Un niveau 1 Euh What ? Pourquoi il prend un gaz Daichi ? Il fait proxy reaper sérieusement ? Ou alors il prévoit d'avoir une transition ultra rapide En proxy reaper Normalement ouais tu prends le gaz en premier On est d'accord Donc ouais Donc là en fait c'est un proxy d'orax Avec transition derrière Très rapide usine C'est le proxy de Maru Mais je sais pas si Maru prenait le gaz aussi tôt que ça Ce qui fait qu'en fait Si tu prends ton gaz Tu cotes un peu ton minerai Et peut-être que t'es en galère Pour poser tous tes bunkers Mais euh Pfff T'as déjà le terrain des cafards de lancers T'as la B2 qui ne va pas forcément être tenue Euh On verra Quand le terrain des cafards arrive vraiment très très vite Tu peux passer en fait avant que t'aies les cyclones Avant que t'aies la banche Enfin surtout avant que t'aies la banche Parce que le cyclone à la limite Tu peux le gérer avec 3-4 ravageurs Clairement Il fait le perfect Ouais il préfère faire le perfect full Mais ce qui est marrant c'est Enfin De mon point de vue C'était plus une réponse A l'époque où les mecs faisaient beaucoup de links Pour gérer ça Plutôt que Roach On l'entend de quoi ? Le full wall c'est pour empêcher le run by des links Pour empêcher qu'il y ait des links Ouais c'est ça C'est pour l'empêcher de run by Maintenant en fait il a pas l'information des chi Il sait pas qu'il y a alter des cafards Donc lui il est obligé de prévoir le fait qu'éventuellement il pourrait y avoir des... Ca se fait encore de faire 20 links pour essayer de gérer le truc A partir du moment où le mec il a pull first ça se fait pas vraiment Mais c'est un... Regarde en fait quand tu vois les ressources qu'il a Il n'y avait rien à faire de plus Parce que ça représente beaucoup de minerais Mais tu vas pas poser ta B2 Dans leur situation parce qu'il faut développer ton tech Donc ce minerai leur avance à quoi de plus ? Bah pas grand chose De toute façon l'usine est déjà lancée Donc tu fais ton perfect wall, t'es safe Je trouve que c'est un peu overreact quand même Parce qu'effectivement le mec il allait pas forcément sortir Mais il a joué la sécurité Aussi en arrivant il voit qu'il y a pull first Donc il est peut-être que le mec il a accéléré son speedling Ouais Peut-être que tu joues la sécurité Et au moins s'installer Et tu vas pas te faire péter un SIV qui est en train de construire un truc Au moins c'est fait Et puis derrière ça arrive à cancel les 3 Finalement ça reste en investissement C'est peut-être pas la version la plus optimale Mais Deschi en fait il a une façon de le faire Et il y va direct dedans Et au moins ça lui permet d'avoir un BO bien huilé Ok Parce que c'est cool hein Le contenu il va durer longtemps là Là en fait Deschi il a... Deschi pour moi il a gagné la game Ok Il a annulé une fois la B2 Il a un perfect wall Qui va être très loin à briser Même si les Ravageurs ont free build Le starport est déjà lancé T'as 22 SIV face à 15 Deschi a gagné la game Genre là s'il fait pas de la merde Ouais effectivement Merde qu'il a fait à la deuxième game Mais bon Ca parait effectivement compliqué de la perdre Merci à Veya Pour les 39 moindries sub Des bisous à toi Et ça presque tu peux l'élever maintenant Et commencer à les ramener à la maison Ou une à la maison et puis une là C'est ça D'ailleurs je suis moi assez étonné Qu'il en ait pas déjà ramené au moins une Mais bon pour l'instant il a l'air de préférer ne pas le faire Attention il y a quand même un bunker dans ce déjà qui est tombé Le deuxième qui va pas tarder à suivre Néanmoins enfin au moins pardon Sur la série de build Voilà c'est parti Et derrière attention à la pression Qui peut être mise à tout moment sur la tête De Taichi Qui du coup aura perdu les 3 bunkers Donc c'est un peu Cheyros Mais derrière il reproduit des marines Il reproduit des cyclones Et il devrait avoir la capacité de sortir des Banshee bientôt C'est ça Je pense que c'était accepté le fait de perdre le bunker Parce qu'il voyait où il en était en fait sur son timing Face à un plan de jeu un peu plus traditionnel Sous du spirit n'aurait pas eu le terrain des cafards aussi tôt Et je pense que les bunkers a eu le temps d'être salvage Là il y avait trop de ravagers trop tôt Je perd mes bunkers mais ce que je voulais c'est avoir mon cyclone La Banshee Et du coup je voilà je pense que c'était le bon choix B2 qui est posé en contrebas Et à partir du moment où déjà en fait Voilà Tatarax tu sais où le mec en est T'as ton cyclone, t'as ta Banshee Si le mec venait à traverser la carte Et à s'attarder sur la B2 En fait tu sais que tu lui prends toute cette pop là Avec Terrell en PLS Et un Daechi qui est royal Là pour moi Soul Spirit c'est tout le temps que le Nidus Ouais Le gros Reaper comme disait un certain Moronlord Le Castorlord Ouais le gros Reaper qui est en train d'arriver Corbeau du côté de chez Daechi La question c'est du coup comment est-ce que Soul Spirit tente son comeback Tu disais Nidus Bon il est pas là d'être parti pour le faire Il vient de finir son T2 Il va peut-être attendre de se débarrasser de la Rax Mais enfin En vrai Est-ce que tu veux vraiment Nidus quand c'est autant téléphoné ? Ouais c'est pas ailleurs Ok c'est un choix intéressant surtout qu'il l'a planqué Là ce qui aurait pu être drôle c'est de mettre un fake Nidus Ça aurait coûté cher Ouais Mais euh Ouais mais ça a regardé Daechi chez lui Il aurait probablement ramené sa Banshee dans la foulée Ok bon bah pour l'instant c'est Ça a pas l'air d'être le cas Le Oh la Banshee Euh mais du coup c'est risqué il y a des ravages assez loin vie Euh Fuis ok Mais pendant ce temps là beaucoup de Raven il y a un play mecha qui va être tenté par Daechi C'est ça C'est la meilleure transition face à ce type de build order La bio en fait qui nécessite d'avoir le steam c'est une upgrade qui est très longue qui te pénalise sur ta production de marine parce que t'es un laboratoire technique et non un réacteur sur ta caserne Euh... Donc ouais en transition le mecha c'est tout tracé En plus c'est déjà ton starport Ouais Je suis avec mon Rabonne d'ailleurs elle en fait un deuxième c'est plutôt cool Rooks68 merci beaucoup à toi pour ton abonnement à la route tout poutre Là c'est d'ailleurs qui va se terminer On lance le speedroach quand même Donc ça veut dire qu'on aura 100 de gaz de moins On aura la capacité que de faire 4 muta Ce qui fait peu de muta Et notamment contre un mec qui a déjà un bon stock de marine Euh... Maintenant Les corbeaux sont pas les plus utiles du monde dans la gestion des muta Les cyclones c'est pas le meilleur entier non plus On a réussi à accueillir un cinquième muta avec l'income de gaz supplémentaire Va quand même falloir faire un fucking miracle avec ces muta Effectivement un 5 metalisques qui sont lancés du côté chez Soul Spirit C'est de quoi one shot du SCV Mais face à des corbeaux, des marines et des cyclones Bah ouais je pense que ça va falloir tenir du miracle De l'heure de position en fait Du côté de chez les chiques Qui pourra arriver en essayant de poser la V3 Et en y plaçant toute sa population Voilà Maintenant euh... Je pense qu'il va faire la même Mutain to All In Roach De toute façon c'est toujours le meilleur truc que t'as à faire Dans ce genre de situation Là il est en dessous des 40 drones Donc il aurait presque plus de... Enfin... Non c'est vrai qu'on est sur le gas subs void Sur HOTS tu n'aurais pris que 3 gaz C'est vrai que sur le gas subs void Ah ouais t'as du gas en extra Ce que j'aime bien c'est que t'as eu besoin de te rappeler Qu'on était sur le gas subs void Ah c'est vrai Ca fait 3 ans qu'on est sur un nouveau jeu Avec 12 collecteurs à la base J'ai encore des vieux réflexes à la con Bah ouais Non je comprends mais c'est normal 7 ans de Starcraft Il y a un moment où... Genre faire des mutats toi J'ai ce vrai fait... Ah non c'est vrai qu'il y a des torts Ils font un peu trop mal Attention voilà on recule Sans prendre trop de dégats sur les mutats Donc forcément des... Vous le savez des mutats qui restent en vie C'est des mutats qui vont se régénérer C'est des mutats qui vont se régénérer Commander Ham Qui nous dit Wally Pour les 32 mois de Rissab Merci à toi Pour ta fidélité C'est bien fait hein Quand tu tilt Voilà Je viens de perdre 20 de récolte de minerais Parce que les mutats ont réussi à être ultra précis Attention ici Attention Oh le petit mutat qui meurt C'est dommage Quand tu sais la 99% Quand j'ai joué lui au Goldorak Tout à l'heure avec le Proxy 4 axe J'ai mis ce clic Et j'ai stop tous mes civils Qui sont tous sortis Tu vois T'es là avec la 99% T'es là Bon c'est quand même passé par chance Mais voilà Je fais tellement d'erreurs sur mes raccourcis Ah non mais c'est compliqué hein Parce qu'en vrai Il y a tellement de mémoire musculaire dans Starcraft Et ta mémoire musculaire doit tellement changer Quand tu passes d'une race à une autre C'est tellement tellement dur C'est la PLS Oh ! Il va prendre le plus en attaque Ouais le plus en attaque Alors maintenant en fait Vu qu'il est sur deux bases En fait Oula Il s'est vachement avancé Il s'est vachement avancé Il prend le tank Est-ce que c'était vraiment smart De prendre le tank Parce que maintenant tu vas te faire chase En fait t'avais cette problématique Sous le spirit Il avait un timing qui était voie à l'échec Pourquoi ? Parce que Deshi était sur deux bases Dès qu'il aurait posé les trois Cette population-là spread Je pense qu'il aurait pu avoir un accident Là en fait faut qu'il fasse demi-tour Et qu'il y a une seule Je sais pas Cette game en fait Je pense que tu l'arnaques En passant à 55 drones Tu nous mettrais le score vite fait ? Excuse-moi Je pense que tu passerais à 55 drones Et tu refais Road Travager Ok 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 En fait tu Tu peux pas faire une transition technologique plus avancée Tu refais Road Travager Et tu essaies de faire un container Qui nous dit Wally 2 Merci à toi Tu vois c'est ce qu'il est en train de faire C'est le joueur il a refait une ration drone Donc là il est à 52 Et il va refaire Road Travager comme un gros goret Ok Donc il repasse sur un palier supplémentaire Le but en fait c'est le container le joueur Terran Et puis après tu vois ce que tu peux faire Ouais Mais du coup le container ici qui n'a pas vraiment fonctionné 4 Elyon qui ont réussi à passer Et qui trouvent leur chemin Dans la ligne de minerai 4 drones déjà au tapis Et bien d'autres qui sont à suivre On passe à 6 Et là on en prend d'autres Qui sortent tout juste fraîchement des cocons On va réussir à en sauver un En le transformant en sport Mais c'est loin d'être suffisant Parce que pendant ce temps-là Les Elyon continuent d'avancer Dans la ligne de minerai 14 drones Qui sont morts Non mais Mais il est reset sur son premier poche Daichi c'est le maître des bûchers Le mec tu lui dis faut brûler un truc C'est instantané quoi Ah ouais Ah ouais j'ai brûlé la famille Et toutes les 3 générations suivantes quoi C'est ça Le mec c'est authentiquement un space marine Brûlez tous les Xenos C'est les hérétiques What the fuck ? J'allais dire comme un bon dictateur coréen aussi tu vois Ouais aussi Voilà Mais euh Mais plus Moi ça m'appelle beaucoup Warhammer 40 000 plus Ouais Je ne l'ai pas connu malheureusement On a les Swarmost Qui vont être Qui vont être lancés Je pense pas Faire un tier 3 IPR Ce soit le bon plan En fait il faut juste faire du C'est la game de l'arnaque Tu vois sur du Swarmost Il est en train de banquer Et franchement C'est une position pas dégueulasse Pour le spirit Oh Ouais mais par contre Là l'hémicycle Il voit les choses vachement plus dégueulasses A l'instar De cette couleur orange Qui clairement est immonde Non mais il a gagné là MDA Il a trop bien traîné Alors il va pas tuer je pense Mais pourquoi il n'est pas mon siège l'IB ? Oh Il a perdu tout ce temps Il va perdre l'IB Ok il a failli perdre les deux Heu Oh non 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 Bouge tes civils Il l'opère quand même Oh Oh l'écart de niveau Je pense que vraiment Enfin Je vais pas me rater Enfin Je vais pas raconter de la merde Mais je pense que Daishi Il a vraiment pas joué depuis Kato Ah ouais Sinon je pense pas Il ferait pas des erreurs comme ça C'est vrai que le SWT il bat Daishi Il est vraiment chaud Il joue vraiment très très bien ces games Non mais c'est Des chiffres et pas ce genre de boulettes C'est un très bon joueur Mais Daishi quand il joue Est un joueur vraiment impressionnant Et surtout C'est un joueur qui est visuellement impressionnant Daishi quand il joue Et en soit là En dehors de la micro et Lyon Il est visuellement décevant en fait Ouais il est visuellement décevant c'est ça C'est un peu une extra Mais euh Mais euh Ça c'est là où il faudrait que tu puisses mettre Des petits clips quittes sur Tinder Tu vois Dans ton profil Euh ouais Je pense pas que ça mâche sur les beaux coups Du coup Mais euh J'ai bien son caractère Le T3 Qui est envoyé du côté de Soul Spirit Mais euh Mais très clairement Cette partie qui est en train de mal se passer Pour Daishi Ceci étant dit beaucoup de Lyon Qui aura ici une nouvelle fois traversé la map Est-ce qu'on peut réellement Produire le miracle avec les créateurs de bûcher Il me juste là il va trop 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 bien échangé Prendre tous les temps qu'elle a que le leu Oui les Ravelleurs ça coûte cher Mais là il perce les défens de son adversaire T'es une sorte de contre-attaque Élevion des enfers Et Tant d'un Soul Spirit Qui euh Bah fait honore à sa performance De la dernière fois hein Ah ouais Qui montre que Bah il a pas le nom le plus répandissant de la scène Mais qu'en vrai Il est là toujours en train de batailler Qui produit des belles choses Ah bah c'est C'est un danger pour n'importe quel joueur Bah c'est un peu ce que je te disais Les Daichi, les Shadows Les Soul Spirit C'est un peu ce Ce sub top FR Qui euh Qui sont capables en fait à tout moment De vraiment euh De vraiment complètement exploser Et de faire la surprise Et du coup bah j'aurais hâte de voir Ce que Soul Spirit donnera Contre son prochain adversaire Euh bon puis t'es sûr Pour ça ça demandera déjà que Daichi quitte la game Euh Alors en fait là tu vois Est-ce que Euh Je pense qu'il est mort Daichi Oui Mais est-ce qu'il a Une chance de remporter cette guerre Cette game Je pense que oui Genre Soul Spirit qui a été jusqu'au bout Tu vois je lui donnais tous ses ravagers J'aurais aimé que ça soit L'agression qu'il avait faite sur la première game Tu vois quand il anguette sur la B3 Daichi Il a eu toutes ses drillistes Et à la fin tu vois Une fois qu'il sait qu'il va tout perdre Il repart avec ses 10 draps Tu vois là il serait reparti avec ses 6-7 ravagers Bah en fait t'as 6-7 ravagers en train de mettre la pression Vu que t'as pas de Banshee Le mec en fait ne peut pas euh Ne peut pas sortir sans se prendre débile Et tu t'emporises à sortir cette base Voilà Daichi maintenant il a le 2-1 En face il a le tier 3 Donc c'est complètement la merde Mais le fait d'avoir donné ses dernières unités Là Daichi ça lui remet un gros income d'un seul coup euh Voilà Ça lui relaisse une chance Maintenant cette base elle est dégueulasse Bah elle est ouais Elle est très très difficile à défendre Ça ouvre aussi la B2 Puisque du coup en fait normalement Sur Catalyseur quand tu prends ta B3 T'es un peu sur la même ligne pour défendre B2 et B3 Donc ça aide pas mal de choses Euh... Donc bon Compliqué compliqué Maintenant c'est vrai que du coup il envoie son 3 à l'attaque Ce que j'aurais aimé voir en fait du coup C'est parce que la game a avancé d'un cran Genre le tier 3 en fait c'est pas suffisant C'est une escorte pour avoir des vipères c'est cool Mais la vipère en fait ça match bien avec les hydralisques Pourquoi ? Parce que... En fait t'as une meilleure compo pour entrer dedans Alors que les cafards ils ont une certaine tendance à se gêner Du coup c'est un peu plus difficile d'engager avec des vipères Voilà Ouais... Les tourelles qui quand même font un bon tap pour eux Ohlala mais ils pick up tellement de tanks malgré la tourelle Mais tu vois genre c'est pas ouf hein C'est justement ce que... Enfin... Ce que je voulais dire genre Les pick up avec des roachs Puis t'as moins d'unités qui vont taper Tu galères un peu plus à tuer les tanks Et tu... Pour engager dans les lignes c'est un peu plus compliqué Là c'est une opération qui est vraiment cool Pour le show spirit parce qu'il a conservé... Bah en fait non il a... Bah il a conservé une viper et... Mais il prend 4 tanks tu vois Genre je pense qu'il prenait un tank de moins On était vraiment sur ce truc Donc ça fait un peu chier de perdre la viper Mais en vrai 4 tanks mec ! Mais il a compris hein Ce que t'avais dit hein Genre ça lui expose la B2 Il a complètement... Ça 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 ne peut pas mourir Bah c'est interdit mais... Sauf que comment tu l'empêches Parce que là il y a que un tank Qui peut le protéger à peu près Mais ah non il y en a un deuxième Mais ah c'est peut être une ner... Ohhhhh Un peu l'erreur ici hein De la part de soul spirit je trouve Qui du coup veut absolument nettoyer ses tanks Mais je pense aussi que du coup il va pas avoir assez Pour prendre le 3 d'attaque Bah je pense qu'il l'avait pas en tête hein Sinon t'aurais été direct dessus Surtout qu'en plus tu pètes le bâtiment derrière T'as une infiltration à faire ici et... Clairement Euh non il a... Bah il ne l'avait pas en tête hein C'est à ces moments où... Oh ! Parce que ça... Ça pour le coup ça aurait été gg mais instantané hein Ouais Parce que quand tu perds un corbeau Et 5 vikings sur une side build corrosive T'es un peu mad Ah il t'entend Bien Le 3 d'attaque qui va se terminer très très bientôt Pour soul spirit qui reste purement sur du roach Mais qui a pris b4 pendant ce temps là Donc purement roach ravageur Mais là mec le 3 d'attaque prend le hein Réalise Et je... Et pas comme Kubrick hein Réalise vraiment Qu'il y a quelque chose à faire ici Ohlala Il y a plus de 3 Il attendait vraiment que ce soit C'est quoi la ref avec Kubrick du coup ? C'est juste que ça arrive à l'honneur Je sais que ça arrive à l'honneur Je sais que ça arrive à l'honneur Réalise Réalise Très bien Aussi simplement que ça Des fois il cherchait plus compliqué Bah non en fait des chies il revient bien Parce qu'en fait il s'empale de haut Enfin un seul spiritin Je pense que là où il s'est perdu 16 drones Là où il s'est perdu C'est que Soit tu fais le kill Soit tu passes à l'étape suivante Tu fais donc le bataille de ras comme je disais Tu fais des 70 drones Là il ne l'a pas faite Il s'est empalé un peu Il a laissé une fenêtre d'opportunité aux régions Et des chiens revient du coup devant Et même si tu mets un plus 3 attaques et ça C'est clairement merdant T'as le de défense qui est en train d'arriver Ouais ouais Tu viens d'empaler ma zone Non Daichi qui reste en vie hein Très clairement Daichi qui reste en vie Et je sens que Daichi il va garder cette série Ça serait incroyable En mode bon les mecs finit de déconner Mon orgueil a été percé à vif Non mais en fait c'est le truc Ouais c'est vrai que j'ai pas joué depuis Katowice Mais en fait il me fallait juste deux games pour me mettre dans le banc Ouais Vraiment Là tu fais mais T'es le mec qu'il est tellement habitué à avoir juste besoin de se Enfin un très laps de temps de se remettre à haut niveau Tu vois c'est sa routine C'est ça Ouais c'est bon les gars Le mec c'est un bodybuilder du Starcraft game Ouais Top Attention ici Le mec corrosive qui ne toucheront pas Voilà Mais voilà On commence vraiment là à voir les limites quand même De la composition à Roach Ravageur Même avec le 3 à l'attaque Déjà Dune Un défense ne ferait pas de mal Mais même juste le bâtiment Hydra Effectivement Mais où est-il ce bâtiment Hydra ? Oui on a perdu beaucoup de drones Mais on a clairement les thunes pour le faire Donc il est temps de le faire ce bâtiment Faire améliorer un petit peu la technologie du côté de chez Soul Spirit Au delà de la Viper Qui est une unité cool Mais qui n'est qu'une unité qu'un spellcaster Et qui n'est pas un spellcaster qui va générer du dégâts contre les unités au sol Et donc en fait il va avoir beaucoup moins de potentiel de snowball Que typiquement des Ravens ou de la Storm pourraient avoir dans une fight Oh oui Dis-moi oui il y a beaucoup de tanks là 18 il est arrivé à 20 tanks Je connaissais pas ça Taille de l'armée Très bien C'est pas la taille qui continue Deva ? C'est pas la taille qui continue C'est le goût C'est le goût C'est vraiment un goût dégueulasse C'est le goût dégueulasse Bah je sais pas Je pense que le Roach Ca combat tellement En vrai Ca doit pas être si mauvais Du coup c'est plein de terre Bah tu sais mec C'est la marmotte Qui a beaucoup un goût de terre Et du coup Une fois il y avait un guide Des Alpes N'est-ce pas Bah je suis quand même engageante Je demande de douce condition On s'en bat les couilles De mes histoires de marmottes Putain Surtout que c'est pas forcément les meilleurs Parce qu'elles ne jouent pas aux cartes Baisse marmottes Eh Mais Mais du coup en fait Quand les marmottes tu vas en cuisiner Apparemment faut les laisser baigner dans un torrent Pendant plusieurs jours d'affilée Pour enlever une partie du goût de la terre Et même après ça Il faut les manger avec une sauce très forte Pour Parce que sinon ça a juste le goût de terre Donc en gros c'est dégueulasse Mais quand t'es Bah quand t'as la bonne sauce qui va avec Ca passe Non parce qu'après t'as des viandes qui sont dégueulasses Mais qui en plus ont une texture dégueulasse Tu vois Alors que si une viande elle a une bonne texture Et que tu arrives à nullifier son goût au nul Ca passe Calyx Qui rejoint la route au coude Merci Quelle idée de merde De manger les marmottes Non c'est le castor non ? Nan les marmottes Putain je ... C'est quasiment le même animal Mais attention les balayage Ils sont absolument massifs Mais les missiles en réponse qu'ils le sont aussi Hop 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 Je pense que là les tanks vont finir par Oh les piles ont été énormissime Mais je crois que ça sera pas suffisant Je pense qu'il va récupérer le point Ouais ça a l'air d'être parti pour du coup on a été mauvaise langue GG Daishi qui l'a emploi il y a un soul spirit tu vois c'est la peur c'est ce moment où c'est la peur de gagner où il allait clairement emporter ce match il était devant c'était fini tu vois la perfection qu'il avait sur les deux premières games au niveau de ses choix stratégiques ont été abandonnés pour passer un peu d'incomplaisance il a fait un TK ouais c'est ça 10 euros et du coup ça remet complètement dans le vent mais en vrai c'est cool c'est cool parce que ça aurait été vraiment triste de se faire éliminer 3-0 et il s'est battu jusqu'au bout parce qu'il y avait quand même du moment dans cette game où il était sacrément au fond enfin non mais surtout après la deuxième game où il a complètement il a complètement throw des ishi fort le vent et bien on y arrive ok on va voir ce que ce que ça donnera j'ai hâte de voir tout simplement plus sur fort le vent non c'est de l'autre côté c'est quoi ça 2219 oh 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 et bien évidemment rappelez-vous vous pouvez vous abonner gratuitement à O Gaming TV si vous disposez de Twitch Prime qui est un service que vous obtenez via Amazon Prime qui vous offre tous les mois un abonnement gratuit à utiliser sur Twitch on espère que vous choisirez la chaîne qui est O Gaming SC2 si vous intéressez notre contenu et que vous souhaitez nous soutenir bien sûr si vous ne choisissez pas c'est des choses qui arrivent aussi mais c'est à dire que c'est à nous de ce TEPUP la qualité et les subs nous permettent aussi de faire ça d'ailleurs rappelez-vous 2200 subs dans les underdogs et dans toutes les compétitions gaming il y aura une carte customisée qu'on aura créée spécialement avec plein de références au délire interne et tout des punts des inside jokes une unité qui aura un portrait de Yogo en train de se faire cheaser enfin donc bien salé des messages et si ça ne serait pas le moment de faire justement une carte avec des annonceurs ou quand il y a un joueur il perd 100 pop pas très compétent et d'acadmin qui pète une main ou quand il suple la glock des trucs comme ça ça pourrait être trop drôle je pense qu'on peut les faire dès qu'il y a une pop qui se fait imploser en concave il y aura Destruction ça serait tellement génial je ne sais pas si ça peut se faire dès qu'un mec qui gait avec que deux maraudeurs fantaisie fantaisie ça serait incroyable incroyable ouais quand t'as un centre pop de déficit non non mais on on a moyen de séculater ça 2200 ça bien 2400 on recrute un joueur professionnel voilà et moi tu vois je dis ça et je me dis mercredi il y a Nation Wars qui commence et dans un mois on est sur scène à la PAX est-ce que ça ne serait pas incroyable Joy de la part de Fiji qui tease Twitch Prime merci à toi est-ce que ça ne serait pas fucking incroyable que genre on puisse annoncer sur la scène de la PAX c'est qui le joueur pour qu'on recrute tu vois imagine oh le mec il met la pression non mais imagine ça serait un truc de ouf non mais est-ce que ça ne serait pas un putain de truc de ouf euh et puis il arrive sur Jumuzi également avec Twitch Prime merci beaucoup et là tu vois Bion qui arrive qui débarque avec son chien sous le bras et puis le maillot OG Yungurio 31 allez merci merci encore Twitch Prime big up la game qui est lancée ouais du coup on est parti c'est parti et vous voulez hein si on rate des subs et des resub parce qu'en fait je vois que ça monte plus vite en fait que ce qu'on cite mais voilà des gros bisous à vous on a des chis en haut à droite pour la team Arma qui revient un petit peu à l'oscore en bas à gauche pour Nyaa esport il s'agit de sous le spirit des petits chatons ça sera trop cool qu'ils se montent en vrai club esport les Nya parce que bon c'est pas les mecs les plus fins de la galaxie mais ils ont trouvé un meilleur nom ever quoi sponsorisé par Royal Canin et puis après Hello Kitty par Royal Canin Hello Kitty et par la convention pari des furies et la SPA quoi des furies plutôt et euh oh ça sera stylé hein voilà et euh My Little Pony aussi tant qu'à rester dans l'animalier assez cute euh donc des Ichi qui part sur un non pas si c'est faire un stripper expand euh alors cette carte en fait tu la joues absolument comme tu veux c'est plus une carte à mecha qu'en plus mais t'as Oh t'as de la biose qui fait partie de mes chaînes Raza 31 Merci Raza Raza HS31 Beaucoup d'amour à toi Ohlala balancé le chat il est assez excité le chat là je suis juste de jeter un petit coup d'oeil les gens sont chauds ah bah les gens balancent des noms OG Maru OG Clem OG MMA OG Raynor sachez qu'aucun joueur ne nous sera inaccessible si vous nous amenez aux 2400 subs donc si vous voilà parce que les mecs ils disent OG MMA mais ils sont pas abonnés donc mec tu veux voir OG MMA boum abonne toi joli punchline mi-bouze merci Feldz TV mais merci non c'est ça genre c'est le je pense que c'est un très très grand moment de pression si on a atteint les 2400 on va être là en mode comment on fait pour pas décevoir les gens ohlala d'une pas décevoir les gens ensuite il faut design un un maillot OG méga trop bien ça c'est bon on demande à petit pied ou nookie c'est bon ouais mais il faut un truc que les gens veulent aussi tu vois parce que derrière tu achètes ton maillot du joueur oh on a pas vu le wallet là il y a pas la merde il s'est pas affiché dans le chat what the fuck c'est un secret qu'est ce que c'est que ça bah merci à toi merci à l'inconnu tu ne seras pas oublié la république française se souvient de toi Shigeru Shigeriyu Sama qui rejoint la route du coudre Shigeriyu Sama oui merci à toi donc on revient sur du Elion peut-être bien Banshee peut-être bien Libérateur peut-être bien Medivac toutes les options restent ouvertes ah oui sur cette carte là surtout on a vu en fait du Maru foutre ses tanks donc comme quoi Blizzard ils vont devoir revoir toutes les recaps en mettant sur leur comment dire leur cahier des charges de ne pas mettre cette jumping cliff voilà avec une capacité à récupérer des tanks je suis pas contre qu'il y ait la jumping cliff pour le coup mais en fait en vrai il faut une jumping cliff sur laquelle tu n'as pas la place c'est ce que je disais en fait une jump cliff où tu ne peux pas mettre 2 tanks voilà c'est tout 2 tanks ou 2 tanks ? aucun tank genre comme celle la biogénésie elle est vraiment toute petite t'as juste le perfori en vrai est-ce que c'est vraiment gênant tu vois ouais non ce qui était obligé c'est qu'il y en avait 2 et il avait encore la place pour mettre des marines enfin please stop et ouais marou quoi le roi de l'abus OG4GG OG moment OG COCA bien sûr aucune limite genre si t'avais ouais si t'avais un choix si t'avais budget illimité et un choix genre de la hype un peu foreigner tu vois tu prendrais qui ? un joueur foreigner et j'ai budget illimité ? un ou t'as budget illimité genre le coin le mec il te ferait rêver et puis un autre tu vois genre si t'es un peu plus modeste genre de l'européen en vrai en foreigner en fait d'à côté j'aurais envie attention ici quand même le ESI qui sera privé au fil j'aurais envie de prendre soit Serral ou Nib mais en fait t'sais il manque un peu de cas il manque un peu de cas surtout ils ont pas la vibe OG pour le coup donc en fait quelqu'un qui pourrait un peu avoir la vibe OG qui pourrait faire un peu kiffer enfin surtout si genre tu le coach un petit peu pour se bouger genre typiquement je pense que spécial en vrai le mec si tu lui fais un peu un 101 de ok maintenant mec on va t'apprendre à faire des interviews qui envoient du lourd en vrai je pense qu'il a de la personnalité spéciale ouais mais les joueurs ou plutôt qu'on a un petit run by et les joueurs qui ont pas d'équipe vraiment un joueur qui n'a pas d'équipe du tout euh Meunierp qui rejoint la route toute poutre un foreigner qui n'a pas d'équipe y'en a pas beaucoup hein des foreigners qui n'ont pas d'équipe ou au moins dans les coréens tu vois genre un parting pas de fun franchement un parting ça serait stylé hein ça serait trop beau ça serait putain de stylé parting et après tu vas avoir du classique tu vas avoir du pieux bah en fait t'sais classique c'est pareil classique c'est un dieu et tout et genre j'ai envie que ce soit le père de mes enfants bien sûr mais genre y'a pas genre le l'esprit des connades que tu peux avoir avec parting quoi parce que bon quitte à avoir des joueurs OG faut qu'ils aient le spirit OG quoi c'est clair effectivement oh ok euh bah là du coup on a un bah on verra hein de toute façon mais c'est vrai que bah y'a pas mal de joueurs en fait qui sont disponibles c'est vrai que sur la scène forainer quasiment tout le monde a une équipe dont les joueurs cool bah tant mieux hein tant mieux tant mieux effectivement on est forcément satisfait de ça euh attention ici à l'équipe qui essaye de se mettre en place pour gérer le libérator du coup soit 67 drones et 49 siv de l'autre côté déchets qui fait sa petite popote tranquille mais le joueur zerg a clairement de l'avance d'un point de vue macro gestion maintenant il faut pas s'en remerre sur ses lauriers de la b4 est carrément tardive pas de cover the mac roche non plus donc en fait c'est quoi le potentiel de dev là je trouve qu'il est assez faible enfin de sous-spirit ouais 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 genre 6030 tu sais ça reste standard mais d'un autre côté sur une grande carte comme ça c'est bizarre si tu peux la lancer très très tôt pour avoir ton stock de larves ouais après tu sais tu joues la prudence parce qu'en fait tu joues pas un joueur mecha classique tu joues daichi ouais tu as toujours cette peur je pense de trop t'étendre et du coup d'un coup d'un seul t'as des hélions dans toutes tes bases c'est vrai qui peut faire très vite peur c'est ce qu'il s'est passé sur la tête dans le game oula daichi qui tente ouf ouh il tente le tamis 1 en fait qui n'est pas 1 donc je sais pas s'il a des synchro ces trucs ou si c'est un petit peu raté mais ouais il y a une sorte de petit foirage là du côté enfin au moins de mon f5 du côté de chez Daichi et ne pas avoir plus un attaque ça pourrait être horrible et là finalement en fait c'est un peu le timing où tu miserais le fait qu'il y ait la quatrième base ici mais non tu n'auras pas à la détruire maintenant il veut peut-être faire une technique ascenseur mais là le creep est parfaitement positionné il va tenter il va tenter mais il a déjà la réception là sous le spirit aaaaah c'est dégueulasse pour Daichi alors oui il a mis les tanks mais là je ne sais pas comment il s'en sort il n'a qu'un seul medivac alors il kite à l'infini il a tenté de sniper des bains peut-être il en a cliqué 2 il en a cliqué 3 4 mais c'est fini ah non ça faut être avec les queens qui vont être là pour tant que ah ouais non Daichi c'est perdu Daichi c'est complètement raté là sur cette intervention mais non non ça lui permet de gagner pas mal de temps voilà pour débloquer ça ouais c'est peut-être ce qu'il faut lui faire gagner la game le double temps que le double temps il y a tellement de dégâts qui est possible beaucoup de Zergling qui aurait pu mourir là-dessus il faut gérer vite avant de sortir c'est une petite erreur de micro-région Trey là il voulait clairement faire déchirer les tanks mais il s'est raté tu vois s'il avait déchirer les tanks qu'il avait je sais pas ou est-ce qu'il a vraiment voulu tirer je sais pas enfin bref c'est peut-être un peu de l'indécision mais oh Soul Spirit qui réagit tellement bien ouais non Soul Spirit très réactif là-dessus genre je suis sur Zergling Soul Spirit qui arrive qui arrive un peu avec une vengeance sur cette partie les marines ici qui arrivent à prendre une première queen qui pourrait prendre une deuxième ok c'est micro-gérée quand même de la part de Soul Spirit au final ce qui va éviter de perdre complètement gratuitement enfin complètement gratuitement de perdre instantanément la queen parce que bon s'il y a encore 4 marines en vie on sait jamais ce qu'il peut se passer ensuite WALLEEE un an big up à vous merci Madeway pour ta fidélité qui a duré jusque-là un an et qu'on espère voir continuer et big up à toi joyeux anniversaire si on peut faire des commandes point d'exclamation anniversaire dans le chat et tout des joints des WALLEEE des pwn wiii pwn wiii effectivement et du coup on a on a on a on a on a un on a un bah un déchi qui est pas si mal que ça dans cette game genre ça semble être le la catastrophe et finalement il a fait de très belles opérations surtout en façons en faisant du déchi pure sang qui n'est pas spécialement l'agression mais c'est surtout qu'il ne lâche pas la macro du champ et derrière le fait d'avoir fait un porridge un peu galère Il a très bien la micro ici pour gagner du temps et du temps pour produire les marines et récupérer tout ça en medivac et pouvoir déporter un peu le front C'est cool, là maintenant il se fait réceptionner de manière assez violente, c'est pas terrible Ça a été vraiment instantané, la connexion du bending directement dans ces petits marines qui voulaient débarquer L'interception également de pas mal de SIV qui étaient partis pour aller prendre base là-bas Mais du coup ça va être extrêmement compliqué, il y a des tanks qui n'étaient pas tous sièges Et des bending qui sont en train d'arriver au contact des marines, ce n'est pas forcément parfait de la part de Soul Speed Parce que la moitié de l'arrivée n'est pas arrivée mais le bondage qui va encaisser ça Non mais il a voulu faire un timing de 2 donc tu te dis à la limite mais déjà de 1, il attaque sans le 2 Et de 2, il attaque complètement à l'arrache, elle accueule-le dans une concave de tanks et de marines Il y a un Soul Spirit qui est en train un peu de se noyer dans cette game Là quand il se reconcentre, il faut qu'il repasse en mode tryhard comme il a montré sur toutes les premières games de cette soirée S'il veut espérer l'emporter parce que des chiens ne lâchent rien Attention ici, 3 drones qui sont au tapis, la Viper qui va arriver, beaucoup de zergling qui sont en train de produire ainsi que le 3 de défense Qu'est-ce qu'elle est le programme avec ça ? Parce que tu es en train de faire beaucoup de zergling, tu fais aussi le 3 de défense Mais si tu veux faire des crackling, est-ce que tu préférerais pas le 3 d'attaque ? Si tu veux faire des ultras, pourquoi tu fais autant de zergling ? Il y a une démarche qui me paraît un peu particulière quand même de la part de Soul Spirit ici On va voir comment ça se goupille par la suite Mais en fait il a l'air de juste vouloir rester sur la même tank Et puis il y a des trucs, je pense qu'il se perd, genre il y a des trucs qui n'ont aucun sens Genre ça, pourquoi tu fais ça ? Genre les bannings c'est vraiment les trucs que tu fais au dernier moment En avoir quelques-unes c'est effectivement indispensable Genre là les bannings qu'il vient de lancer c'est le crackling qui n'est pas payé par exemple C'est ça clairement Ou le 3 pack qui a été ralenti Il y a des petits moments de panique Et là tu vois le terrain qui t'arrave à sa carte Oui tu fais tes bannings à ce moment là En fait ce qui est marrant c'est que je trouve que ça revient énormément à ce que tu disais à la partie précédente On sent presque une peur de gagner du côté de Soul Spirit Attention ici, parce que là peut y avoir accident avec le rocher Ah sur le creep là des chips, où est-ce faire ? Accident avec le rocher, accident avec le rocher, accident avec le rocher Oh la la ! Oh my what ! Attention ici on va voir quand est-ce que ça va donner la base qu'il devait devoir être cancel Mais pourquoi il a produit autant de bannings supplémentaires ? Ça gêne complètement les unités pour circuler dans le couloir ! Je pense qu'il avait raison de les faire mais en fait c'est... Mais pas là ! Ouais c'est ça ! Non mais surtout en fait, s'il avait eu les balls, sur le creep, là dans le couloir Avec aucune capacité pour reculer du côté de chez des chips, je pense qu'il a écrasé la fight Soul Spirit Alors que là c'est beaucoup moins bon, quoique ici les tanks qui sont quand même bien Blinding Cloud de la part de Soul Spirit, les Atkins qui trouvent le contact directement contre les tanks Cependant il n'en restait quasiment plus que des hydras pour fighter Et les hydras ne fighteront plus très longtemps une fois que les tanks seront sortis du Blinding Cloud GG ! Soul Spirit ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah il s'est perdu de ouf ! Parce que là des chips, franchement c'est un move... De la déconnade, arrivé sur le creep en passant dans un couloir Alors tu sais que le genre Zerg est derrière Là Soul Spirit, juste il a clic littéralement, des chiés coincés se fait défoncer C'est ça ! C'est ça, donc non non, c'est... Ok ! En fait c'est beaucoup d'opportunités manquées pour Soul Spirit Beaucoup d'opportunités manquées, des difficultés à voir les choses dont il a besoin Une difficulté en terme de vision de jeu un petit peu sur l'application de son plan Parce que bon, mécaniquement il est très bon Il y a très peu d'erreurs vraiment mécaniques réelles Voilà, ce qui pêche vraiment c'est un peu la vision de jeu Et du coup quelque chose qui en découle d'une certaine manière, c'est les prises de fight Effectivement, alors c'était vraiment un pick-up sur les premières parties Et là il y a un peu une petite baisse de régime Petit moment fatigue peut-être, je n'en sais rien C'est un Daishi qui a des trucs plus précis aussi de son côté Parce qu'il faut aussi rendre à César ce qui a été César C'est pas juste Soul Spirit qui joue moins bien C'est aussi Daishi qui joue nettement mieux qu'au game 1 et 2 Oui, genre là, le coup de... Il veut attaquer, il va faire le marou style Il est complètement intercetté parce que c'est anticipé T'as la cryptumeur qui est au bon endroit C'est une flûte à la réaction instantanée Et Daishi qui, dans ce moment de galère, va quand même envoyer les tanks Pendant qu'il kite avec les marines En se soignant avec un Medivac qui a quand même eu une marine dedans Chassé par des israelisques Cette séquence, s'il n'a pas la micro parfaite Comme il le fait là avec la macro parfaite pour enchaîner sur le deuxième drop Enfin, il rate l'un des deux points, en fait il est mort Il rate ses micros, il se fait empaler Les Medivacs n'ont pas le temps de sortir Il réussit sa macro mais il ne macro pas En fait, le temps qu'il gagne ne lui sert à rien Parce qu'il ne peut pas redécaler de l'autre côté et il meurt Là t'as un Daishi qui a vraiment sorti un truc incroyable d'une situation catastrophique Un Soul Spirit qui gagne un petit peu Le moteur peut-être à court de jus Je ne sais, point trop en tout cas, on en a deux-deux Et ça fait plaisir d'avoir une cinquième game ici Ça se dispute, ça chamaille D'autant plus que c'était assez inattendu Au vu des deux premières games Du coup, on rentre directement sur Corrosion Le théâtre de ce cinquième affrontement Ici avec en bas à droite Pour eSports Il s'agit de Soul Spirit A gauche ici Pour l'arme timide, il s'agit de Daish Ciao Ouais, Daishow qui a un peu step up dans son petit bordel Quand tu disais peut-être qu'il avait besoin de deux games de chauffe maintenant C'est toujours dans la difficulté Il n'y a pas eu de la game parfaitement menée Et qu'il y a rien Il y a des games qui gagnent et sont quand même sacrément difficiles On sent qu'il y a des nids de poules dans la route Mais en soit Les suspensons sont bonnes Une fois que Daishi est lancé, il roule en 4x4 Donc derrière Les nids de poules, ce n'est pas non plus le pire des soucis pour lui Là où clairement, Soul Spirit, on était dans du dérapage contrôlé Et là, on est plus dans la pole walker Dans l'idée Ouais, ça va Ça fait un moment maintenant Ça va Ça va Le petit humeur noir évidemment Ouais, non mais le timing 2-2 avec un engagement dégueulasse Où tu n'as pas le 2-2 Oui C'était vraiment là un truc où Tu sentais qu'il y avait un petit manque de concentration Une petite perte de lucidité du côté de chez Soul Spirit Clairement Alors qu'on a effectivement re-reaper expand du côté de chez Daishi Qui a toujours le loisir de faire de la bio, du mecha Mais en mecha, ça a pas mal foi et on a vu vraiment un Soul Spirit très agréé sur ce style Je pense que Daishi va refaire de la bio Pour pouvoir remettre un petit coup de multitask Rejouer avec ses marine tanks Et ses diversions, tout ça, tout ça Effectivement Des links supplémentaires Enfin les premiers links plutôt qui sont produits Ceilings D'entrée de jeu Ok On va peut-être réussir à chadonner rapidement le Reaper Du bon Daisho Ouais, c'est ça C'est la petite sécurité Le respect de la micro-rejection de Daishi Le drone qui est envoyé bien en avance Pour le planquer En général derrière Alors le patrol c'est un peu ambitieux Parce qu'il y a des terrain qui vont toujours vérifier ici Oui, oui, oui Les reaper Hop Enfin le Reaper pardon Qui tente, qui tente, qui gratte Soul Spirit Il ne se fait pas avoir pour l'instant Un Reaper Un Zergling pardon finalement Qui va arriver au tapis Peut-être le deuxième Il est très loin en vie Soul Spirit qui ne micro pas forcément individuellement C'est Soul Spirit Et du coup qui se fait menacer le drone Ok donc il va être soi-même Il a envoyé le Zergling avec le moins de vie Petit rater C'est dommage Dernier on a bien scooté avec le dominant Qui a parfaitement tenu Ce qui est en train de se tramer Et va continuer à prendre l'information On va vérifier la B3 du côté chez Daishi Ça reste correct en fait Pour s'assurer que le fait de toujours caser sa base Dans le temps imparti C'est quand même sacrément agréable Voilà Indeed Parce que quand tu commences à te faire dégager par le Reaper Après t'as les lions qui arrivent Et puis tu ne la poses jamais Tu fais un build de base Et puis c'est nul Et puis c'est nul Et puis du coup tu perds les guerres Après t'es tilté Après du coup tu te fais bloquer ta B2 par un Par une probe Et du coup tu kiffes la game Et du coup personne ne comprend Les 1200 personnes sur le jet qui sont en PLS C'est comme ça qu'on prend des points à la leur C'est ça D'ailleurs vous n'êtes pas 1200 Bien sûr vous êtes plus de 2000 Pour voir les underdogs Qui est incroyable Merci beaucoup à vous tous Pour votre présence Votre support Et votre apport On vous met du champagne Partout sur votre corps D'ailleurs puisque Tout à l'heure Enfin hier plutôt Tu m'avais dit que TUD Casterait les nationals Alors qu'ils n'étaient pas nancés Est-ce qu'au moment on a des nouvelles Ou il n'y a pas toujours pas Aïe Dieu Mais TUD devrait peut-être Passer demain demain Voilà Je ne peux pas vendre demain Mais voilà Il a dit qu'il est chaud 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 Viens Viens si t'es chaud On aura le retour aussi du pauvre Alghost C'est vrai Qui nous revient de Teutoni Après avoir mangé des kebabs périmés Suivez le sur twitter Et du coup il pourra caster Parce que pour Alghost c'est important aussi cette compétition Il a découvert Starcraft 2 avec Nation Wars 2 Donc finalement c'est un petit peu un homme qui retourne à la source Et le jeune Renard des Neiges du coup Sera présent sur au moins quelques castes de ces Nation Wars Le T2 Qui est envoyé pendant ce temps-là De la part de sous le Spiritu Ouais Et là du coup il y a ce T2 qui a été très 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 vite On sait est-ce que c'est juste Speed Roach rapide ? Est-ce que c'est Nidus ? Pour essayer de faire tilter le déchit Là on voit qu'on a pas de dominon à avancer Pour éventuellement le placer en ce fameux canal Donc je ne sais pas Mais on a les Tunes hein C'est peut-être sur une Spire hein Ouais Les Helions Mais là les Helions Déjà qui en plus de prendre des kills Verrez c'est qu'il n'y a rien là Ouais mais tu sais Ils prennent 2 kills de drones Sur un joueur zéro qui en fait Qui est en train de jouer ultra low economy Donc c'est pas non plus le pire truc de la planète Attention interception des Helions Un premier Helions déjà Qui va être mis au tapis Par les petits Zerglings Sur cette séquence Mais là on a un tier 2 Et on en fait rien pour l'instant Fait que des drones T'as pas de vitesse cafard T'as pas d'aiguilles Ni de... Ok c'est l'aiguille Donc c'est la petite préférence de Soul Spirit Ca a très bien fonctionné Bah en fait sur tous les games Il les a lancés hein De diverses manières C'est quoi ? C'est pour aller attaquer ? Non c'est juste pour contrôler Parce que là il est en train de se faire abuser C'est en train de passer dans le sud Un débat loin ! Ouais là il a besoin de vite redécaler ses unités Courez ! Courez ! Pauvre folle ! Non c'est bon en fait il s'arrête sur le creep Parce que sinon c'était du drone qui partait Pauvre fou ! Euh... Attention du coup Oh Helion toujours présent Deux factories supplémentaires Du côté de Daishi ! Et vous ? C'est du mecha alors que Ce n'est pas l'option Qui l'a le plus réussi jusqu'à maintenant Mais voilà Il fait sa vie Fait ce qu'il veut C'est un grand garçon Oui S'il se sent chaud De faire du mecha sur cette carte là Et ben ainsi soit-il Pourquoi tu... Tu penses que mecha n'est pas adapté à cette map là ? Non pour ça mais euh... Juste je l'ai trouvé un peu plus euh... Efficace en bio ? Ouais 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 Bah bon après voilà Mecha avec ce run by 2 Léon Ça fonctionne bien aussi Merci de booster la scène francophone OG RENTAFA Et bien il n'y a pas de quoi C'est parce que la scène francophone Est une scène très intéressante Et elle nous le rend bien Donc euh... Bah big up avant tout hein Allez suivre l'intégralité des joueurs sur Twitter Je les connais pas tous Mais très clairement Faites-le pour les soutenir Attention ici à l'engagement Qui pourrait prendre une petite tourelle Mine de rien Qui fait un peu chier Mais en fait Qui en soit est une dépense un peu... Un peu nulle De l'énergie de ce corbeau hein Clairement ça aurait plutôt pu être Soit une interférence Ou deux même Sur les Queen Pour éviter qu'il ait la moindre forme de transfuse Soit un missile Pour peut-être permettre un engagement Un peu plus efficace Dans les deux cas La tourelle n'est clairement plus Le meilleur spell du corbeau On force vraiment Oh c'est pas trop mal hein Même s'il va être trop suffisant En fait il force l'interaction ici Pour ralentir le creep Et pour temporiser l'arrivée de cet or Donc de ce point de vue là en fait Je peux vraiment respecter son choix Maintenant on prend le parti Ohlala il a vu que la population avait décalé Du coup il en profite Pour CBC Ici dans cette ligne de drôme Malgré le fait qu'il avait des lions Avec très peu de points de vie Ca prend du kill Mais lol Mais pourquoi ils meurent pas ces lions C'est incroyable Euh Il y en a un qui va finir par mourir Mais pensons à Les mutats Qui arrivent avec une vengeance Sur la ligne de minerai Il y a 3 mules relativement fraîches Mine de rien A prendre là-dessus Mais les torts qui sont en train d'arriver Et qui vont dispenser eux aussi Un petit peu Euh De tirs de vengeance Sur les mutats Mais on arrive à fuir du côté de superite Sans perdre la moindre De ces chauves-souris mutantes Oui Et elles vont foutre un peu de bordel Déjà au moins empêcher le droptor D'aller contre-attaquer Alors De l'autre côté des chiffres Ca lui donne une option Pour défendre ses mutatis Ce qu'il n'aurait pas eu autrement Euh Mais là Il y a des sévilles Qui sont tombées Ouais Il a pris que 2 mutats en échange Donc on verra Si il s'est suspiré Désitent de refaire des mutats De manière générale Il se contentait du De la première salve de mutats Il en faisait plus de la partie Mais en même temps Sur toutes les autres maps On n'était pas sur corrosion quoi Qui est quand même une map Avec un nombre de dead space Où les mutats peuvent aller se cacher Qui est assez impressionnant Donc je trouverais ça dommage De ne pas tenter De rajouter un peu plus de mutats A cette partie là Hum Hum Donc on a du cafard En production Avec 2 d'attaque Et la vitesse Qui est complètement à la bourre C'est un peu le genre Les mutatis Qui ont fait un travail énorme Mais c'est la détresse Sur tous les autres penchants du jeu Et là où en fait Quand il fait son agression Des chies derrière la macro Est impeccable Il y a du Il y a du rater un peu Du côté de chez sous le spirit Bien que ce soit pas dégueulasse Mais voilà On aurait pu développer Plus de trucs Oh là Ouais là c'est un peu dommage C'est le mutat qui est perdu Très clairement on aurait pu S'éviter Une telle perte Sous le spirit qui produit Toujours plus d'unité Le speedroach qui va bientôt se terminer Le de l'attaque qui est tout juste Envoyé avec une très légère avance Sur celui de son adversaire Terran On va voir si c'est une avance Qui finit par payer un moment ou un autre Parce qu'on se rappelle Le timing de l'attaque qui échoue complètement Surfort le vent Et là t'as Ben En fait je sais pas Là t'as un Daishi qui est à peine en position pour gérer ça Normalement ça devrait être suffisant pour le dissuader Mais tu vois si t'avais le map hack là en fait en tant que zerg Tu pourrais rocher la main quoi Et tu laisses On va pas rocher la main On va reprendre la B4 Les billes corrosives qui sont envoyées Très peu de split de la part de Daishi Qui mange les billes corrosives quand même sacrément De plein fouet Mais qui va reprendre avec des missiles shredders Du coup qui réduisent 2-3 d'armure Les unités qui sont en orange ici Ouais C'est franchement Vraiment cool comme utilisation du corbeau Et c'est pas la première fois un Daishi Il aime bien le conserver Il aime bien mettre ses petites dualises Même si en méca tu vois C'est pas aussi déterminant qu'en bio Ca reste déjà une vraie arme De dissuasion Et le Jorzer qui du coup Préfère balancer 13 drones Le tir 3 Le bataille drap Là c'était un petit timing De vas-y tu prendras pas B4 de sito Puis au final il a quand même cassé le CC Donc ça allait Sinistral qui rejoint la road to poutre Avec Twitch Prime Merci à toi Rappi des chiens Qui est voilà Willem Tlesch Comme on dit Dès qu'il a l'occasion de balancer un truc Il est là Il est sans répit effectivement Dans une langue De Victor Hugo Parce que mon Molière Il va laisser foutre au bon moment Euh Oh la merde Dans une langue de Victor Hugo Qualitative Oui Bien fait La part de Soul Spirit Ici qui Tue ce Medivac Qui aurait pu s'échapper A si peu de HP Et là du coup On repart sur un petit run by de Elyon Qui vont avoir la petite amorce infernale Histoire d'aller Retire tout le bordel Et qu'on voit le nombre de kills qu'il fait Genre la dernière game C'est un moment où il y a 25 drones qui partent Et la game du coup est complètement retournée Et ça Bah Soul Spirit Il a beau avoir un peu de creep étendu Vu qu'il n'y a plus de dominants dans les environs Ni de petits Yerling Pour vérifier Bah voilà En fait ça va arriver Même si on a un spread de cafard qui est cool Bah en fait Daichi C'est typiquement le genre de joueur Tu acceptes qu'il va vouloir maltraiter ton économie Donc tu poses deux spines par base quoi Et ouais ça coûte une mini fortune Clairement Clairement On est parfaitement d'accord Mais quand tu joues un style mecha Ou ta seule Ta seule manière de mettre de rythme Dans le style de mecha qu'il joue C'est de run back des lions En fait tu vas vite te rentabiliser avec tes spines Donc euh Je pense que ça reste quand même assez intéressant à faire Attention ici à l'engagement au milieu de la map Le bon Soul Spirit qui divise son armée Pour mieux réceptionner celle de son adversaire Les tanks qui sont en train de se mettre en mode siège J-2 I believe in claims all kill Et bien on verra KKW est l'opportuniste On verra Merci pour tes 39 voix de resub Et oui Là on a donc Daichi qui va s'avancer Vers son adversaire Ok on est en train de faire un spread ici J'espère qu'il a des vipers Il en a effectivement deux Parce que là ça va être Shit Shit Oh les deux viper qui sont tués Il n'y a qu'un seul blinding cloud Qui était balancé Ceux-ci étant dit Avec les unités Qui arrivent par derrière Est-ce que le Soul Spirit ici Il ne peut pas le faire Il est effectivement En train de marcher Sur le visage mécanisé De son adversaire Zergé C'est ça maintenant Il y a un truc de ouf En fait c'est qu'on a 20 de population de plus Du côté de chez Daichi Et qu'on a une meilleure banque Plus toute la prod Qui est peut-être en style Dans les usines En fait c'était un très beau clean De la part du Soul Spirit Mais peut-être pas assez suffisant Au vu de l'économie L'écart économique Il est entre les deux joueurs Purée Dans les Daichi Encore une fois Solide sur la macro C'est ce qu'il sauve Parce que l'engagement Soul Spirit était fidèlement Solide Oh ouais Comme un rack Ici on va choper La tourelle de détection Et on va choper quelques SIV Mais ça serait mieux Si on ne perdait pas L'intégralité de ses unités Du côté de Soul Spirit Qui est effectivement En train de reculer Au fur et à mesure Kayté les unités Mecha Avec les tankers Bien évidemment Qui ne peuvent pas suivre le mouvement Mais les Vikings Qui rajoutaient leurs DPS A la mêlée On a beaucoup de cafards Et d'Hydraldix en production Mais on est un peu comme ça On a remplacé ça par des vipères Zergs Pudol Avec Twitch Prime Merci beaucoup Cette beauté du Twitch Prime Ce carry bien sûr De l'infini De 1124 Oui oui Les gars c'est 276 subs Merde je fais de la merde 276 subs Avant Le recrutement d'un joueur pro La pression Mais la pression fait pas la subir Yoko Il faut la boire Ne me tripete pas comme ça Les lions Qui sont en train de traverser la map une nouvelle fois Cette fois-ci il n'y a peut-être pas de défense dans cette map Et en plus on a un libérateur Qui rajoute de la dynamique Non Mais il la permet à injecte pour temporiser la sphère Je ne sais pas Enfin bref là on est sur un... On repère trop d'économie là On a un déchis qui semble très très bien Désormais Un peu isolé de cette base là Mais il y a un Soul Spirit Qui n'aura peut-être pas la possibilité de percer plus loin Maintenant déjà prendre cette base Ça pourrait être cool C'est beaucoup de civils aussi qui sont récupérés Ouais Je sais pas pourquoi il avait lancé un million de cocons de ravageurs Donc il a perdu pas mal leur sens là-dessus Même s'il en récupère une partie Oh non ! Oh non ! Son Spirit ! Son Spirit ! Parce que c'est une game un peu de la galère Bah là les Vipères n'étaient pas sur le terrain Mais ils venaient au moins de la relance Oh mais c'est quoi c'est Lyon ? Mais please ! Ouais ! Genre là il refait des unités Mais en vrai il faut refaire des drones hein Parce que... Tu peux pas maxer sur tant de 5 drones Genre ça va te prendre trop de temps C'est ça Et le temps que ça te prendra Bah c'est un temps que le joueur Terran Qui lui a une économie sur 62 SV Va complètement rentabiliser Ou alors tu attaques maintenant tout de suite Parce que t'as pas... En fait tu peux pas monter à 200 de pop Parce que tu ne peux pas monter à 200 de pop C'est juste... Tu sais qu'on va faire des drones C'est trop le mec Tu va te renvoyer des lions Tu tentes le kill maintenant tout de suite Là on a un Soul Spirit qui va jouer Ca partit maintenant L'écart de pop il est tellement faible Il repère des drones Ouais là il a plus le choix Là c'est l'Oline hein De la part de Soul Spirit qui va tenter le tout pour le tout Mais les Vipers ne sont pas là Où il y a les tanks Il faut balancer vite 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 Des Blinding Cloud Ou peu importe Mais il faut les balancer rapidement Le supply armé Qui reste proche Pinchot Max qui rejoint Mex pardon La route to goût Mais si ça paraît compliqué L'Excellent Blinding Cloud Ceci est tendu au nord Est-ce que ça peut vraiment le faire Alors qu'on est extrêmement paqués Et que les dégâts de zone De l'armée Dehichi sont massifs GG Wow Ce comeback de Dehichi Genre la solidité tu vois L'expérience du joueur Soul Spirit qui va s'en vouloir Il était là pour le 3-0 Et finalement La solidité du vieux Briscard Antoine Qui vient au bout De la jeune pousse Soul Spirit Merci David Bibillère Énorme match Pour le Rissab Énorme match Bah du coup en fait Sans plus tarder On va faire le break maintenant Parce qu'en fait il va falloir qu'on enchaîne Il est déjà à 21h30 Il nous reste deux matchs Dans cette soirée A savoir donc Shadowne contre Psycho Et Clem contre Tidrogo Du coup un PVZ et un PVT Avec des joueurs d'une extrême qualité C'est juste après cet épisode de Publicité C'est parti C'est parti C'est parti